Dans l'esprit des plusieurs, le cancer des seins est gynécologique, c'est-à-dire c'est l'apanage des femmes. Pourtant, les hommes aussi sont touchés, mais à une faible proportion. Je dois avouer que je ne savais pas que les hommes souffraient de cancer des seins. Par contre, moi je sais que chez les hommes, il y a un problème de cancer, mais le cancer peut-être de prostate, cancer des testicules, cancer des cerveaux, cancer de la gorge. Mais le cancer des seins chez les hommes, je ne savais pas que ça existait. En tout cas, je n'ai jamais entendu ça pour les hommes. J'ai toujours entendu une campagne de vulgarisation par rapport aux femmes. En fait, les hommes ont des seins, mais qui ne sont pas mis en exergue. Mais sinon, c'est possible, c'est possible. Mais sinon, à ma connaissance, je ne sais pas ça. Dans une conférence qui a été organisée par une association, on nous avait expliqué que les hommes également souffrent du cancer des seins. Ma grand-mère, en Europe, est morte du cancer des seins chez une femme. C'est donc une femme. Mais chez les hommes, je n'ai jamais entendu parler du cancer des seins. Ce serait du nouveau, ce serait quelque chose à apprendre. La science évolue. Je crois que chez les hommes, si on trouve le cancer des seins, ce serait aussi parmi ceux qui doivent apprendre qu'il existe un cancer des seins. Le sein, c'est un organe qui appartient aux deux sexes, donc au sexe masculin et au sexe féminin. Le sein de la femme a une forme et un volume différent, c'est parce qu'il est sous l'emprise des hormones féminines. Sur le plan histologique, c'est exactement la même chose chez l'homme et chez la femme. Donc, par ricochet, le maladie du sein, chez l'homme comme chez la femme, c'est la même chose. Il s'avère important d'en parler car près de 1% des cas de cancer du sein ont été confirmés chez les hommes. Si c'est un cancer, il faut prendre ça en charge au stade débutant, au stade précoce, avant que ça ne quitte le sein pour envahir d'autres organes. Dès que vous avez une masse au niveau du sein, un nodule au niveau du sein, consultez au mieux un scénologue, donc un spécialiste maladie du sein, et celui-là sera la bonne attitude à adopter face à ces nodules. Si le diagnostic est posé à temps, parce qu'aujourd'hui, le Centre national de lutte contre les cancers, le CNLC, commence à avoir des outils pour prendre en charge ici chez nous. Cette multiplication anormale des cellules du sein inquiète autant chez les hommes que chez les femmes. Les causes, les signes alarmants et les conséquences sont les mêmes. Les causes sont les mêmes chez l'homme comme chez la femme, sauf que chez l'homme, n'ayant pas beaucoup d'estrogènes, et ces perturbateurs endocriniens ne trouvent pas des socles, c'est-à-dire des substratums, pour agir, pour induire les anomalies, comme chez la femme, où il y a des estrogènes qui favorisent la multiplication cellulaire. Bref, les hommes doivent faire attention, comme les femmes. Les signes, c'est toujours une masse, donc attention, ce n'est pas bon qu'après l'adolescence, un homme voit une boule au niveau du sein. Donc quand vous voyez une boule au niveau du sein, ou quand vous voyez un sein qui débite, qui a des sécrétions, des caractérés, quand vous voyez un sein qui change de forme, tout ça, il faut voir son médecin. Le médecin spécialiste de maladie du sein, il s'appelle scénologue. Le seul moyen efficace de lutter contre cette maladie reste la prévention, comme chez la femme. Un dépistage précoce est souvent recommandé pour éviter les pires. Aujourd'hui, doté, donc équipé, on a les plateaux techniques pour faire des examens, pour soutyper les cancers du sein. J'insiste, c'est accessible ici à NERDC. Et on a les médicaments. L'État a doté, les SNLC, de ces médicaments pointus pour pouvoir traiter les cancers du sein de façon vraiment pointue, vraiment moléculaire, comme ça se passe ailleurs. L'autopalpation des seins peut aider à déceler une masse. Dans ces cas, il faut consulter dans les heures qui suivent pour éviter des surprises désagréables.